Tanguy Pastureau, c'est à vous, ce week-end a démarré le 55ème Salon de l'Agriculture et vous y étiez ? Oui, le Salon de l'Agriculture, c'est la ferme de Pépé Léon, revisitée par Georges Lucas, tout y est démesuré ! Sur le Salon, il y a 230 tonnes de paille, que la faune ne se met pas dans le nez comme au César mais dans la bouche, il y a 4000 bêtes qui se font tripoter, le Salon c'est le pataya des animaux, le tout génère 280 tonnes de fumier, là-dedans ça pue la mort, la phrase la plus prononcée et je te promets que c'est pas moi, et comme chaque année, il y a une vache qui sert de mascotte, ce qui signifie qu'elle ne sera pas servie avec des frites, là c'est haute, une au braque aux yeux, nous dit-on comme maquillée, c'est le seul bestiau admis chez Sephora, alors elle a le droit à un box d'honneur avec son veau, Olympe, qui devient donc une star pour 15 jours, soit 14 de plus qu'Olympe le chanteur, petit jeune issu de The Voice, c'est comme un concours agricole sauf qu'au lieu de mugir, il y a des types qui braient. Alors le Président Macron était samedi au Salon, découverte pour lui, puisque la seule bête de la ferme qu'il ait vue pour l'instant, c'est le cheval sur le carré Hermès de Brigitte, il y est resté durant 12h30, ça a fait comme Mowgli mais en plus jeune, les animaux l'ont adopté, à 19h il savait parler le cochon, les porcs lui ont révélé que l'assassin de leur mère était juste un brideau. Macron a battu le record de Hollande en 2013, qui avait passé 10h au Salon, 10h, 12h30, toujours plus long, le prochain Président pioncera deux semaines dans le foin, couché entre deux moutons qui sentent, en consommant uniquement de l'herbe, comme Yannick Noah. En même temps, Tanguy Pastureau, la visite d'Emmanuel Macron a été mouvementée quand même. Mais oui, puisque des céréaliers l'ont sifflé, et autant au tout quel été, quand il est en slip sur la plage, il aime ça, autant tout habillé, il s'est dit, les mecs n'ont pas pu voir mon corps de chacal et mes abdos divins, ça doit être ironique. Or, Macron, c'est le roi du premier degré, vous lui racontez la blague de Toto qui a volé un vélo, il appelle la préfecture de police pour demander si on a chopé Toto. Donc il s'est retourné et a parlé à un céréalier, mais comme Berlusconi à son chirurgien quand un de ses élastiques a lâché, et qu'il a l'oreille droite sous le nez. Il l'a défoncé, Pascal le grand frère à côté de Macron, c'est Gandhi Souksanax. Puis il a adopté une poule, il avait déjà un chien, donc un chien, une poule, enfin il a le même rapport aux bêtes que Madonna aux petits africains. Poules qui s'est retrouvé en live sur BFM TV avec son éleveur, BFM c'est la chaîne animaux. Si Edouard Philippe chope des morpions, un quart d'heure plus tard, les bestioles témoignent en plateau. Laurent Wauquiez de la Tourette lui sera au salon demain avec son franc-parler, c'est-à-dire qu'il va affirmer que Sarkozy, lors de sa dernière visite, avait mis un micro sous chaque chèvre avant de se rétracter. Quant à Nicolas Hulot, il a reculé sur l'interdiction du glyphosate, ce poison, lui il recule, il recule, c'est le nouveau Michael Jackson, il veut finir le mandat en moonwalk. Merci. Merci.